Musique Il était une fois un petit royaume dont les habitants étaient terrorisés par un géant. Le roi offrait une grosse récompense à quiconque serait capable de débarrasser le pays de ce fléau. Les sujets du roi espéraient vivement que le géant serait capturé et que bientôt la paix et la sécurité règneraient à nouveau sur leur maison et leur champ. C'était leur préoccupation principale. Musique Mickey, le tailleur du village, avait d'autres soucis que le géant. Son atelier était envahi par des mouches qui bourdonnaient sans trêve à ses oreilles. Elle se posait sur son établi, sur sa truffe et même parfois sur son aiguille. Il lui était difficile, dans ces conditions, de mener à bien une tâche. Un jour, où les insectes étaient plus nombreux et plus effrontés que d'habitude, Mickey prit deux tues mouches et les frappa l'un contre l'autre. Sept mouches tombèrent sur le sol. Sept d'un coup. Mickey ouvrit la fenêtre, très fier de lui. « J'en ai eu sept d'un coup ! » annonça-t-il à un villageois qui passait par là. « Sept ? » songeait le villageois. Il ne pensait pas qu'il pût s'agir de mouches. Il se rendit au palais et compta au roi que Mickey avait combattu sept géants à la fois. Le roi et sa fille, la princesse Minnie, voulurent en savoir plus sur un tel héros. Ils firent mander le tailleur sur le champ. « Hum, je m'attendais à quelqu'un de plus impressionnant ! » dit le roi en voyant Mickey. « Vous devez être bien courageux, en vérité. » « Les géants étaient-ils réellement sept ? » « Des géants, sire ! » s'écria Mickey qui n'en croyait pas ses oreilles. « Allons, allons, ne soyez pas modeste ! » lui dit le roi sans lui laisser le temps de protester. Le roi promit à Mickey que s'il pouvait capturer le seul géant qui terrorisait toute la contrée alentour, il recevrait une grosse récompense et qu'il aurait aussi l'honneur d'épouser la princesse Minnie. Mickey. Mickey quitta le palais en proie à la mère aux réflexions. Il était très épris de la princesse Minnie. Mais comment capturer un géant ? Et où le trouver ? Ainsi plongé dans ses pensées, Mickey s'était beaucoup éloigné des remparts de la ville. Soudain, une ombre énorme le recouvrit et terrorisé, il s'aperçut qu'il allait être écrasé par un pied immense. Le pied d'un géant. D'un bon, il se retira du chemin et se mit à courir aussi vite que ses jambes le lui permettaient. Plus vite, plus vite ! Mickey se sauva à toutes jambes, mais les pieds gigantesques le serraient de près. À chaque instant, il manquait d'être écrasé. Il aperçut une charrette pleine de citrouilles et sauta dedans pour s'y cacher. Hélas ! Le géant avait aussi aperçu la charrette. Et comme il avait faim, il ramassa une pleine poignée de citrouilles et la porta à sa bouche. Mickey se rendit compte qu'il se trouvait maintenant au creux de l'énorme main du géant. Il eut si peur qu'il se glissa dans la manche du géant, pensant y trouver son salut. Mais le géant, chatouilleux, entreprit de l'attraper, Mickey, taillant dans le tissu de la manche, se fraya une sortie avec ses ciseaux. Alors, il eut une idée formidable. Prenant son aiguille, il cousit ensemble les manches du géant. L'aiguille allait et venait aussi vite que Mickey le pouvait. Le fil courait derrière l'aiguille et faisait une solide couture. Bientôt, le géant fut dans l'impossibilité de bouger les bras. Mickey descendit alors le long du corps du géant, enroula plusieurs fois le fil autour des jambes, des genoux, des chevilles du monstre et, finalement, celui-ci fut totalement immobilisé. Le géant s'effondra dans un fracas épouvantable. La terre trembla, les arbres en furent secoués. Assommés dans sa chute, ils ne bougeaient plus. Mickey s'enfuît au palais, annonçait la bonne nouvelle. Le roi proclama de grandes réjouissances pour célébrer cet événement. Le géant fut condamné à faire tourner un manège. Le bonheur était revenu parmi les sujets du roi. Mickey, richement récompensé, était heureux lui aussi. Et chacun s'en alla passer un agréable moment sur le manège. Anna, c'est bon c'est sea 넣é en dólares. C'est bon c'est vrai. chות